Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Christopédro. Pour les fêtes de fin d'année, je fais une petite série de recettes spéciales Noël. Et là, on va faire un magret de canard avec ses navets et ses poires à la sauce chocolat. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire le magret de canard et sa sauce au vin et chocolat, nous aurons besoin de 2 navets de poire, du sel, du poivre, 2 magrets de canard que j'ai pris soin de sortir du réfrigérateur 3 heures avant, 150 g de vin rouge, une pointe de muscade et une pointe de cannelle avec 10 g de chocolat, une cuillère à café de miel, une cuillère à café de farine, 5 g de beurre et une petite échalote. Alors, dans un premier temps, je vais enlever la graisse du magret de canard. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais juste utiliser mon couteau. Je vais séparer la graisse de la viande et j'ai juste à tirer et à donner des petits coups de couteau de temps en temps et continuer de tirer. J'essaie de ne pas abîmer le magret. J'ai fini de dégraisser complètement mes 2 magrets de canard. Je vais pouvoir les mettre sur le plateau Varoma et je vais le réserver. On va passer à la suite de la recette. Je vais pouvoir m'occuper des navets en les épluchant. Je vais pouvoir maintenant les débiter en faisant des petits cubes. Nous allons pouvoir maintenant peler les pommes et les couper en 4. Dans le bol Thermomix, mettez les 150 g de vin rouge. Mettez le chocolat coupé en morceaux. Introduisez les épices. Mettez ensuite le panier cuisson et vos navets. Mettez ensuite le couvercle. Introduisez le Varoma. Salez et poivrez vos magrets. Et programmez le tout 12 minutes en mode Varoma à vitesse 1. Au bout des 12 minutes de cuisson, vous allez pouvoir retourner vos magrets et enlevez les navets. Remettez votre Varoma et mettez vos poires. et on va cuire le tout 8 minutes en mode Varoma à vitesse 1. Faites fondre le miel dans une poêle bien chaude et caramélisez les navets pendant 3 minutes. Les navets sont caramélisés, réservez-les. La deuxième cuisson est terminée. Je vais pouvoir prendre mes poires. Je vais les mettre dans un récipient et j'ajoute dessus le jus de cuisson à base de vin et de chocolat. Vous allez mettre votre échalote épluchée dans le bol Thermomix qui n'a pas besoin d'être rincée. Et vous allez mixer l'échalote 5 secondes à vitesse 5. Ajoutez la farine. Ajoutez le beurre. et ajoutez le jus à base de vin et du chocolat. Ajoutez le jus à base de vin et du chocolat. Pour le dressage, mettez le magret sur l'assiette avec quelques poires disposés comme ça. Alors soit comme ça, comme ça c'est mieux. Les points vers le milieu. Une belle cuillère à soupe, voire deux navets. Une petite cuillère de sauce sur les navets. Une cuillère sur le magret. Et après, on va faire une déco. Et voilà mon assiette du magret de canard à la sauce au chocolat pour les fêtes de Noël. C'est déjà la fin de cette recette du magret de canard avec sa sauce au vin et au chocolat. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu d'appréciation. N'oubliez pas de réduire ou d'augmenter un petit peu le temps de cuisson suivant la taille de vos magrets de canard afin que ceux-ci ne soient pas trop cuits. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Cuisto Pedro, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en appuyant sur le petit bouton ici. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de bons préparatifs. Et à plus pour d'autres recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada